Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec un immense bonheur qu'on vous retrouve ce soir à la patinoire de Marseille pour cette nouvelle rencontre de Cinerglas Ligue Magnus entre les Spartiates de Marseille, quatrième au classement, qui affronte le grand leader, les Dangers. Les deux équipes sont face à face et c'est parti pour cette nouvelle rencontre de Cinerglas Ligue Magnus, les Spartiates de Marseille accueillent les Ducs d'Angers. Avec la passe derrière, le lancé lointain, ça a été contré, Colotti, attention, ils peuvent être très bons en transition, c'est Marseillais, le lancé, c'est pas passé loin, énorme occasion d'entrée pour les Spartiates de Marseille. C'était le bon choix sur le jeu alors qu'on le revoit à l'action précédente de Marseillaise en deux passes. Les Marseillais qui lancent et passent à côté, attention, on tente de surprendre le gardien O'Connor avec ce lancé qui est parti de derrière le but, l'ouverture du score des Spartiates de Marseille. Un petit peu contre le cours du jeu mais ils ont eu l'envie de reprendre le contrôle, les choses en main dans cette rencontre et les voici récompensés après moins de 5 minutes de jeu 1-0 pour les Spartiates. Il y avait un bon début de match de la part d'Angers et puis il y a eu le dégagement interdit et depuis, il y avait aussi une occasion précédemment qu'on avait revu pour les Marseillais tout dans la rencontre mais c'est vrai qu'il y a eu deux occasions coup sur coup et on voit ce palais qui va partir derrière la cage, bien décalé, c'est le bon choix. Côté des Marseillais, ils avaient l'excuse d'être le petit poussé, même s'ils ont poussé le finaliste Bordeaux dans leur dernier retranchement éminé en 7 matchs, tandis que du côté des Ducs d'Angers, il y a eu cette élimination qui a fait mal ! Attention, le palais qui est de nouveau repris par les Marseillais, par Dufec, à bout portant sur O'Connor, les Marseillais déjà qui font le break. Bon début de match, évidemment pour les Marseillais, le travail, le palais récupéré derrière la cage, un problème de marquage très clair, encore une fois, il y a deux joueurs défensivement, on ne joue pas, ça ne bouge pas, le palais qui a filé aussi à droite avec le petit bug check. Attention, on sait qu'il remet sur Peter Vallier, on voit si grosse occasion et la super barrée de la part de Gourdin qui est dans son match, il a sorti le corps de la trappe là-dessus. 10 minutes de jeu dans cette première période, sur un palais récupéré. Et la passe sur le côté droit, avec Tavernier, la feinte avec le tir enchaîné, le palais qui traîne, saisie une fois de plus par Florian Gourdin, du mal à s'en sortir, là ça va être le cas avec le décalage à droite, de Colotti, la remise derrière, oh la force de superbe le tir, oh qui passe à côté, que c'était bien fait. Oui, c'est dommage. Oui, un palais récupéré là en zone offensive, par les Angevins, c'est bien fait, oh la passe au deuxième poteau, c'est bien joué, attention, on tente de faire le tour du but, oh oui, quel mouvement collectif superbe, des Ducs d'Angers qui réduisent l'écart, c'est Neil Manning, qui vient sonner la révolte du côté des Marseillais, parce qu'ils avaient eu l'occasion de se dégager, ça a été récupéré par les Ducs, et ensuite il a eu la première passe de l'autre côté, et puis Manning, qui a fait son petit mouvement, et là c'était, ouais, il était trop loin Gourdin, par les Marseillais, elles sont bien gênées à la relance, mais là c'est très très bien fait, le décalage sur le côté gauche, la remise de Peter Vanier, où il s'est couché là-dessus Florian Gourdin, pour effectuer cet arrêt, et quand ils arrivent à faire des différences individuelles, les Angevins, tout de suite il y a danger derrière, c'était bien fait à l'origine. Oui, et puis sur le repli, il y a un bon écran du deuxième joueur pour aller chercher la déviation, une petite bonne passe, une petite lancée vers la cage. Oui, il faut en rendre, il faut y aller aussi. Ah ça c'est sûr. Oh attention, avec une énorme occasion ! Oh oui, ce lancé de Johnny Hero, qui s'est retrouvé absolument seul, face à O'Connor, quand vous êtes en attaque, évidemment. Oui, en attaque c'est top, là vous installez tranquille, vous pouvez changer de joueur sans sortir de la zone. Allez, ne conservez pas les Angevins. C'est un vrai pressing là, Angevins, un vrai momentum, jeune gardien, toujours présent. Gourdin, on va revoir ses séquences. Il va s'arracher, regardez, regardez comment il va s'arracher. Quel arrêt, magnifique. Et l'accélération de Johnny Hero, qui dépense beaucoup d'énergie là dans ce deuxième tir de temps, c'est bien fait là de la part du Finlandais, qui est passé une première fois, une deuxième fois ! Oh le tir qui a été arrêté finalement par O'Connor ! Oh que c'était bien joué de la part de Johnny Hero, pas loin de marquer un superbe but le plus beau de la soirée. Boivin, oh attention, et là c'est un face-à-face ! Le duel avec Gourdin ! Oh qui se fait grand, qui se fait immense ! Et qui parvient à stopper cette grosse occasion, Angevins ! Oui, Prapa V6, c'est directement sur Dufek ! Attention, le tir ! Oh, et l'arrêt de O'Connor pour les Marseillais ! C'est la quatrième, il faut les mettre au fond. On pourrait le regretter à la fin du match. Roussou, Colotti qui lance, attention, ça a été contré, et ça peut donner une occasion de contre là pour les Angevins. La petite passe pour Peter Vallier ! Oh la fin, tabou portant ! Et c'est encore arrêté par le très grand Florian Gourdin ! Il récupère une bonne passe, voilà, en coupant derrière les deux défenseurs, les deux défenseurs qui, voilà, ne l'occupent peut-être pas suffisamment. En tout cas, il y a très peu, il y a peu d'espace, Vallier, pour lever le palais, même s'il est droitier du Robert, il revient, il se remet sur le coup droit. Ils sont bien installés là, les Angevins, et il y a tous les gros joueurs là qui sont présents sur la glace avec Prapa V6, la remise à gauche ! Oh non, ce palais qui n'est pas rentré, ça s'est encore joué à quasiment rien ! Parce qu'O'Connor est sur le banc, on tente le tout pour le tout, pour rappel du côté des Ducs d'Angers, et ils auront exactement 1 minute et 48 secondes pour tenter d'égaliser dans cette fin de rencontre, sous haute tension, et ce sera peut-être pas l'intermédiaire de Dufek ! Pour donner la victoire, oui ! Aux Marseillais qui prennent le but d'avance ! Dufek, ce troisième point de la soirée ! Et la patinoire de Marseille qui rentre en ébullition ! Quelle énergie dépensée tout au long de la rencontre ! Oui, oui, ça a été solide, il y a eu un gros boulot tout au long du match, c'est vrai que ça n'a rien lâché, le rythme a été bon, des présences courtes, une bonne partie du gardien, on va faire une analyse rapide, parce qu'on nous a demandé en régie de rendre rapidement l'antenne à la fin du match, donc on va commencer à faire l'analyse, même s'il reste une 38 et que tout reste encore possible ! Voilà, si, 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 si ! Mais si Angers manque rapidement, voilà, on peut... On a vu des 2-3 buts en 1 minute 30, ok, ça s'est déjà vu ! Nicolas Ritz, 10 secondes encore à jouer, et ça commence à sentir très très bon là pour les Spartiates de Marseille, taberné, le décalage pour Roujaïnen, le tir lointain de Roujaïnen... Bon, ça a été arrêté ! Derrière le palais qui passe à côté... Perdu, perdu par tout le monde ! Première défaite de la saison pour les Ducs d'Angers, ils ont trouvé la faille, l'ouverture, les Spartiates, pour mettre fin à cette série d'invincibilité ! Quel match ! On peut parler même d'un match de référence là pour Marseille ! Oui, oui !